bonjour à tous et à toutes on se retrouve aujourd'hui pour un match commenté contre reikwaza pika pika donc oui j'ai décidé de lancer cette série donc si vous avez des des replays de combat qui sont on va dire plus ou moins stratégiques en gros si vous voilà si vous faites des combats que vous êtes fort pas fort si vous jouez stratégique vous pouvez m'envoyer les codes de vos replays en commentaire et je ferai des vidéos dessus donc n'hésitez pas à laisser vos codes de combat en commentaire donc là vous voyez mon cher reikwaza pika pika il joue une team un peu bizarre il joue les trois starters dans la même team ce qui n'est jamais bon il joue mimiki il joue rachulola et lougarok alors lougarok est plutôt un pokémon qui va à tendance à poser les pièges de rock c'est l'inferno pour moi dark larga mouchoir choix et demi tour bout de feu ouais après il ya une solution pour contrer le talent fantomas de mimiki et vous allez pouvoir voir comment ça fait pour ceux qui ont vu ma team ils se sont peut-être dit ah on pense qu'on a compris comment tu fais miniki n'est pas invincible là bon là il guide avec son lougarok shiny je fais de même avec legator donc au moment c'est je décide de méga évoluer pour éviter tout ce qu'est l'âme de rock et boulement bon je pense qu'il décide de taper l'âme de rock bon il loupe pas je décide de taper la danse raccourg pour me set up et là il est ceint dure force donc il aurait dû passer les pièges de rock il ne l'a pas fait en bonne fois tant pis pour lui et là c'est une grosse erreur de sa part de n'avoir pas passé les pièges de rock comme je vous l'ai dit n'hésitez pas à balancer vos replays en commentaire vous voyez que le parce que l'éviator à brise boule l'éviator méga à brise boule donc brise boule si vous voulez ça annule tous les talents du coup ça a pu percer le phantom masque du coup un conseil jouer méga l'éviator bon là pourquoi il n'a pas envoyé archéduc ou ratorien bon en fait si vous voulez c'est un sweep réquaza pika pika c'est fait sweep après comme je l'ai dit jouer les trois starters dans la même team c'est jamais très bon voilà je peux je peux le tuer avec ma chou tranquille voilà il décide de lancer oratorien bon c'est un sweep sauf que là il va me tuer donc c'est plus vraiment un sweep c'est dommage que je ne l'ai pas tué du coup il m'achève avec pouvoir lunaire du coup je me dis bon j'envoie karcha croc parce que je sais que je serai plus rapide je décide de taper tête de fer pour pouvoir finir oui tête de fer karcha croc peut la prendre en exmove n'oubliez pas bon là par contre certaines capacités z en gros là je vais percer son abri mais en fait ça va moins faire de dégâts mais je vais percer son abri je trouve que karcha croc avec shao draconique c'est pas mal j'aime bien l'animation surtout vous voyez qu'il prend extrêmement cher malgré qu'il ait fait abri il réussit deux abris de suite je me suis dit mais quelle chatte mais bon c'est pas grave bon il a très mal joué ce match mais bon après je pense qu'il avait sûrement la pression quand je l'ai vu mon mega legator bon il a tenté trois abris de suite pourquoi ? je sais pas donc après voilà c'est terminé bon il s'est fait sweep j'espère que vous m'enverrez des combats des combats on va dire sans sweep éviter les combats qui bourrissent trop mais après vous pouvez quand même me les envoyer en gros si vous voulez vous m'envoyez tous vos codes dans les commentaires je regarde le replay qui m'intéresse et je le mets en vidéo je ferai une vidéo dessus donc voilà n'hésitez pas à me donner vos replays et puis voilà bon voilà c'est tout pour cette vidéo c'est juste une annonce que je lançais des combats wifi vous laissez vos replays en commentaire on fera sûrement des matchs entre nous et puis voilà moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo